La situation linguistique actuelle au niveau mondial est tout à fait injuste et je vais expliquer, je vais tenter d'expliquer pourquoi. Nous avons actuellement une domination de l'anglais qui a des causes historiques et qui est voulue par les États-Unis et l'Angleterre qui mettent à disposition des sommes faramineuses pour que les citoyens états-uniens se sentent à la maison dans le monde entier. C'est une volonté déclarée de leur gouvernement. On a eu des langues internationales avant, citant déjà le latin au niveau du Moyen-Âge et ensuite on a eu vers le début du XXe siècle la mode du français comme langue de la diplomatie. Mais le français n'était pas répandu comme l'anglais l'est maintenant. L'impérialisme de l'anglais est aussi possible, il faut le souligner, étant donné les moyens techniques comme Internet qui permettent des contacts au niveau mondial et qui facilitent cet impérialisme de l'anglais. Voilà, beaucoup de gens disent qu'il viendra le chinois, on verra. Donc on a une situation actuellement où on a élevé une langue nationale au rang de langue internationale et ça c'est tout à fait injuste. Injuste parce que tous les chercheurs, tous les scientifiques se doivent de publier en anglais. C'est-à-dire que si vous êtes chimiste, francophone, hispanophone, italophone ou je ne sais pas, parlant une autre langue que l'anglais, vous explorez votre domaine en chimie pendant la journée et vous consacrez vos nuits à étudier l'anglais parce que vos publications en anglais seront répertoriées et permettront l'avancement de votre carrière. Donc vous avez la tâche supplémentaire d'apprendre l'anglais. Il se peut qu'il y ait un autre chercheur dans le même domaine que le vôtre, qu'il soit aux États-Unis, au Canada, en Australie et lui ou elle va faire de la chimie jour et nuit et atteindra avant vous les brevets et les prix Nobel. Et là on voit l'injustice. Nous avons une langue qui a été créée comme langue internationale, c'est l'espéranto. Tout le monde doit l'apprendre. On décide de l'apprendre. Il n'y a pas un pays où on la parle comme langue officielle. Donc elle est à tout le monde et elle est à personne. Elle n'appartient à personne, elle est à disposition de tout le monde. Et dès le début, l'idée du créateur était qu'elle soit internationale. Donc on est tous sur le même pied face à cette langue. Il y a quelques locuteurs natifs dans des familles qui parlent espéranto. On estime qu'il y en a mille dans le monde. Donc c'est vraiment une population, une quantité négligeable. La grande partie des espérantophones ont décidé d'apprendre cette langue. Donc vous voyez que si on utilise une langue ethnique ou une langue nationale, comme maintenant l'anglais, comme langue internationale, ça avantage les locuteurs natifs. Quelle que soit cette langue, que ce soit le français, que ce soit le chinois, on a ce problème que si on élève une langue nationale au niveau d'une langue internationale, on met en place un système injuste. Pour cette raison, l'espéranto rend d'excellents services et mérite d'être plus connu et mérite qu'on parle de lui, de cette langue, avec plus d'objectivité et en connaissant son sujet. Voilà, c'était une brève description d'un problème qui gêne dans le monde, mais c'est pas le seul problème. Merci de votre attention.